et salut mes petits voyageurs d'espace moi c'est max et bienvenue sur la chaîne planet xbox une petite vidéo très rapide aujourd'hui pour vous annoncer qu'il ya une mise à jour starfield uniquement disponible sur steam pour l'instant donc uniquement pour les joueurs pc qui vient d'arriver et cette mise à jour comprend pas mal de choses c'est quand même relativement assez massif on va faire un petit point sur tout ce qu'elle apporte cette mise à jour et tout ce qu'elle corrige surtout comme je voulais dit uniquement dispo pour les joueurs pc qui passent via steam vous pouvez d'ores et déjà y accéder c'est une mise à jour en version bêta pour l'instant alors je me suis noté plusieurs choses donc bien sûr cette mise à jour arrivera très probablement sur xbox par la suite mais pour l'instant uniquement disponible sur pc donc comme je voulais d'image assez énorme avec des améliorations et des tas de correctifs et de l'ajout de qualité de vie pour le jeu donc amélioration des textures de l'interface mais aussi du véhicule le rêve 8 c'est une bêta comme je vous l'ai dit donc il se peut qu'il y ait quelques bugs la bêta sert à ça de toute façon à corriger les erreurs éventuelles qui est sur cette mise à jour donc même si vous la téléchargez et que vous avez certaines erreurs ne vous en faites pas ce sera corrigé par la suite en tout cas ça traite pas mal de points importants j'en ai fait un petit listing puis après on va directement les voir sur le site xbox hygiène qui en parle lui aussi il n'y a pas de nouvelles fonctionnalités ne vous attendez pas avoir quelque chose de nouveau via cette mise à jour en bêta je le répète mais c'est juste pour actif qui est vraiment pas mal de choses vous allez voir on va tout lister et c'est assez intéressant donc il ya des correctifs généraux au niveau du gameplay il ya des correctifs de quête il ya des correctifs de construction de vaisseaux il ya des correctifs sur le rêve 8 notamment au niveau de la maniabilité il ya de l'amélioration des performances et de la stabilité ça ça peut être sympa au niveau des éclairages des avant poste etc etc bref grosse mise à jour qui est tombé et ça tombe plutôt pas mal vu qu'on est maintenant à on est le combien on est le on est le 20 on est à dix jours de la sortie de chatter at space et ça fait plaisir de voir bethesda en fait qui continue à suivre son bébé le jeu est prévu pour durer il nous l'avait dit il ya aucun problème là dessus les mises à jour sont régulières et s'accélère là avec l'arrivée du dlc on a vu qu'il y avait le trailer de trois minutes qui est tombé on a vu qu'il y avait une grosse présentation de 9 minutes qui est dispo sur la chaîne aussi et que j'analyse qui est tombé là la mise à jour qui viennent de se déployer sur steam est certes en bêta mais qui vient quand même de se déployer en espérant que ça arrive sur nos xbox pour les joueurs xbox soit séries x soit séries s ben pour la sortie du dlc tout simplement allez ce qu'on va faire directement maintenant on va se rendre sur le site d'xbox hygiène et on va lire l'article et faire le détail justement de tout ce qui est en train de tomber starfield une nouvelle mise à jour est disponible en bêta avant sa sortie du dlc quelques jours avant la sortie du de la très attendue extension shuttered space de starfield le rpg spatial de bethesda accueille aujourd'hui une nouvelle mise à jour mais seulement en bêta dans un premier temps la mise à jour de septembre de starfield contient des correctifs pour les quêtes le rêve gluit le constructeur de vaisseau et plus encore ça je voulais déjà dit si vous possédez le jeu sur steam vous pouvez alors installer la bêta gratuitement quelques clics vous pouvez d'ailleurs faire des retours à bethesda sur le serveur officiel dans le canal team bêta feedback la mise à jour sera ensuite disponible pour tous sur xbox series x s et pc à une date encore inconnue le dlc la terre espèce fera ensuite ses débuts le 30 septembre pour 29 euros 99 ou 26 99 on avait déjà fait un point grosso modo sur les prix sur ce qu'il fallait faire avant etc etc vous avez des vidéos sur la chaîne je vous laisse aller les consulter les patch notes complet de la nouvelle mise à jour de starfield accès à la bêta de la mise à jour de starfield ouvrez votre bibliothèque team donc voilà donc là ils vous disent exactement comment faire pour avoir accès à cette bêta en général performance générale et amélioration de la stabilité résolution d'un problème de limite du nombre de créations à 255 modification amélioration de l'éclairage dans tout le jeu ça ça peut être vraiment sympa amélioration visuelle et correction de bug pour le modèle d'armes amélioration du suivi du visage à la fin des discussions excellent aussi la caméra du joueur est stabilisée lors des sauts au niveau du gameplay l'effet sur la durée des rayons à particules de l'annihilator n'affecte plus les compagnons les robots et tourelles subissent des décats des armes e m artisanat correction du problème touchant la recette de dynamique boum pop équipage d'élite auton macmillan ne se répète plus quand elle parle de sa soeur résolution d'un problème concernant la foule près de l'ascenseur du puits dans le port spatial de nu atlantiste lorsque le combat est actif au niveau des quêtes et là au niveau des quêtes on en a vraiment franchement pas mal on va les lire j'espère que vous n'êtes pas concerné par ces bugs au niveau de ces quêtes mais sachez que sinon ça a été corrigé baisse de tension résolution d'un problème de progression après avoir abordé joyce osaka à nouveau départ recouvrement intégral résolution d'un problème rare à l'apparition du vaisseau se délinquant témoin aux couleurs le joueur ne peut plus rentrer dans le vaisseau détruire ce des détruits sur l'air d'atterrissage du port spatial l'ennemi intérieur résolution d'un problème pouvant entraîner l'inaccessibilité de la porte du bureau de sécurité en cas de voyage rapide pendant cet objectif de quêtes in memoriam quête que j'ai fait il n'y a pas longtemps résolution d'un problème près de la cascade pouvant empêcher la progression de l'objectif parler à sarah moi j'ai pas eu ce bug in memoriam toujours résolution d'un problème pouvant empêcher la validation de l'objectif dirigez-vous vers cassiopée et la planète a déjà été visitée chef de mode résolution d'un problème empêchant l'achat alpha d'être agressif la fin de l'héritage résolution d'un problème pouvant empêcher l'interaction avec delgado si vous alliez au 6 def la fin de l'héritage les prisonniers de la flotte écarlate libérée ne viseront plus qu'icande après avoir obtenu des armes la gestion des actifs résolution d'un problème rare pouvant empêcher tomo d'apparaître sur paradisio bref je vais pas toutes les lire mais vous en avez plein comme ça qui ont été résolus et je trouve ça vraiment bien déjà c'est normal mais je trouve ça bien que tout soit corrigé petit à petit au niveau des lieux aussi à plusieurs résolutions de quêtes à qui la de bug amélioration des textures dans le bidonville à qui la résolution d'un problème de collision avec les lits superposés laboratoire biotique désertique correction de panneaux manquants sur le plancher extérieur etc etc et vous avez toute la liste là aussi c'est pareil je vais pas m'amuser à toutes les lire si ça vous intéresse je vous incite à aller sur xbox ygène et de lire vraiment tous les correctifs qui ont lieu sur ces quêtes sur les lieux pour le vaisseau là on va pouvoir lire il y en a un peu moins construction de vaisseaux agit d'une nouvelle option aux paramètres du jeu permettant d'activer ou non l'utilisation du retournement fusion construction de vaisseau résolution d'un problème audio survenant à la suppression d'une habitation constructeur de vaisseau correction d'un plantage pouvant survenir lors de la modification d'un masseau contenant une mine active résolution d'un problème permettant la vente de vaisseaux non vendables au niveau des véhicules résolution d'un problème touchant définir actif dans le menu des véhicules lors de l'utilisation de la manette résolution d'un problème touchant la position des effets du volant résolution d'un problème d'ouverture du menu des favoris en entrant dans le véhicule les noms et barres de santé s'affichent correctement dans un véhicule les paramètres de sensibilité de la caméra affecte désormais la caméra des véhicules geyser et vasco ne s'assoit plus tous les deux dans le rêve 8 lorsqu'ils suivent le joueur l'icône du véhicule ne s'affiche plus sur les cartes intérieures les phares du véhicule ne s'allument plus automatiquement au chargement d'une sauvegarde la distance de voyage rapide pour les véhicules correspond désormais à celle des points d'intérêt des vaisseaux posés donc ça c'est la correction d'un petit bug que personnellement beaucoup de monde aimait parce que ça permet c'est ça permettait de se tp assez rapidement ou que le rêve 8 se trouvait donc c'est une correction de bug il va être un peu pénalisant pour les joueurs mais enfin bon au niveau de l'interface utilisateur et là il ya plein de choses alors on va lire une partie puis je vous laisserai découvrir le reste paramètres d'affichage xbox résolution d'un problème par lequel le relâche du taux de rafraîchissement cible à 60 données autres automatiquement d'un priorité à la performance ça ça a été changé et tant mieux suppression de l'affichage d'une ligne de débug lors du chargement des sauvegardes xbox au service clientèle mise à jour des menus de compétences pour résoudre un problème en mode grande taille de police pour certaines langues les noms long de certaines ressources sont désormais tronqués en mode grande taille de police lors du passage au scan résolution d'un problème avec le mode grande taille de police etc etc je vous laisserai le lire comme je vous dis tout à l'heure moi personnellement j'ai tout lu comme ça même si c'est pas pour l'instant disponible sur xbox series x et series s mais quand elle arrivera je serai à peu près à quoi m'attendre il ya eu l'audio aussi qui a été un peu corrigé augmentation du retour du canal central pour les installations audio sur and donc si vous avez une installation saudure audio en 5.1 vous avez maintenant le central qui va fonctionner résolution d'un problème pouvant entraîner la lecture en boucle de l'audio de la répartition d'énergie lorsque lorsque le système moteur est abîmé et qu'une source est allouée le filtre sur les voix des mercenaires de l'éclipse et le même toutes les langues voilà grosso modo tout ce qu'elle intègre donc quelqu'un de gros gros correctif concernant tout un tas de panel qui impacte directement le jeu je trouve que c'est bien on sent vraiment que bethesda au fine l'arrivée de sa première extension extension qui va être je le crois fortement vraiment génialissime il y aura un live spécial découvert de chatter et space le 30 à 21 heures sur la chaîne voilà donc si vous avez aimé cette vidéo vous savez quoi faire moi c'est max je vous dis à très très vite pour d'autres contenus sur starfield sur chatter et space et à bientôt et puis et 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 Sous-titrage ST' 501